A l'année de l'actualité, l'oral du PEPC qui a démarré ce mardi sur l'ensemble du territoire national. 309 000 candidats affrontent trois jours durant l'épreuve d'oral d'anglais. La ministre de l'éducation nationale Candia Camara a visité plusieurs centres d'examen. Il a ouvert aujourd'hui la troisième réunion annuelle de l'Institut francophone de la régulation financière. Daniel Cablan-Duncan a appelé les régulateurs des marchés financiers à une réforme globale du secteur pour développer le marché financier interne et sous-régional. Quelle solution durable pour régler la question du déficit en logement en Afrique ? Interrogation au cœur de la 33e Assemblée Générale de Shelter Afrique, Institution africaine de financement de l'habitat. La rencontre a réuni plusieurs décideurs financiers et professionnels du logement. Et puis à l'étranger, plus de 15 millions de Syriens étaient aux urnes. Aujourd'hui, une présidentielle gagnée d'avance pour Bachar Al-Assad. Le scrutin est dénoncé par ses adversaires comme une farce qui va, selon des experts, prolonger la guerre ravageant le pays depuis trois ans. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord ce soir, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan-Duncan, qui a appelé aujourd'hui les régulateurs des marchés financiers à une réforme globale du secteur pour développer le marché financier interne et sous-régional. Déclaration faite à l'ouverture de cette 13e réunion annuelle de l'Institut francophone de la régulation financière IFREFI, qui prend fin demain. Daniel Cablan-Duncan a aussi souligné la pertinence des thèmes de ces assises, qu'il juge en parfaite adéquation avec le contexte actuel. Alexis Ouedrako. La bonne santé des marchés financiers impacte solidement les réalités sociales, lutte contre le chômage, développement d'infrastructures. En se réunissant à Abidjan ce mardi et ce pour 48 heures, l'Institut francophone de régulation financière IFREFI entend promouvoir la coordination entre les États membres, renforcer leur capacité et tirer les leçons de la crise financière dans le monde. La première tâche est de renforcer la sécurité, la stabilité de nos systèmes financiers. Deuxième tâche qui nous est assignée aujourd'hui à nous tous, dans toutes nos juridictions, quel que soit le degré de développement des pays que nous représentons aujourd'hui, veiller à la transparence de l'information financière. La finance doit contribuer à lutter contre le chômage dans toutes nos économies. Le chef du gouvernement qui a ouvert les travaux a insisté sur la nécessité de renforcer la synergie entre les États membres en vue de l'essor du marché sous-régional. Les responsables politiques, économiques et financiers mondiaux sont unanimes sur la nécessité du renforcement, la régulation donc des marchés. Réguler ensemble au niveau national et international devient la seule façon possible de superviser efficacement le système financier en raison de la forte interconnexion entre ces composantes que sont le système bancaire, les assurances et les marchés financiers. La rencontre entend outre mesure établir la confiance entre les différents acteurs. Elle refermera ses portes demain. Ouverture également ce mardi du forum 3e pont pour l'emploi sur le site de construction du 3e pont d'habit Jean-Henri Connambédier dans la commune de Cocody, une plateforme d'échange entre les responsables d'une quarantaine d'entreprises et des ouvriers travaillant sur l'infrastructure. L'idée est de permettre à ces ouvriers d'intégrer d'autres entreprises en Côte d'Ivoire à la fin de leur contrat dans quelques mois, le 3e pont étant prévu pour être livré en décembre à prochain. Francis Boffo. Une quarantaine d'entreprises à la recherche de main d'oeuvre qualifiée au forum 3e pont pour l'emploi. L'organisateur de ce forum est le maître d'oeuvre du projet de construction du 3e pont Henri Connambédier. Ce forum est organisé à l'intention des 800 collaborateurs présents sur le chantier. Ça va de l'ouvrier jusqu'au conducteur de travaux en passant par les ingénieurs et l'ensemble des personnels administratifs. Il est notre responsabilité, notre devoir d'accompagner l'ensemble des collaborateurs qui ont été présents sur le chantier pour les aider à construire leur avenir. L'organisation de ces rencontres entre les futurs demandeurs d'emploi et opérateurs économiques bénéficie du soutien du gouvernement. C'est sûr un signal pour de nombreuses entreprises qui font également des chantiers similaires pour leur dire voilà la voie. Vous avez la possibilité d'accompagner ce personnel qui a travaillé sur votre chantier et ainsi permettre d'accroître les chances de ces personnes-là de trouver des emplois. C'est la première fois qu'on voit des entreprises venir sur le marché de la main-d'oeuvre qualifiée. La Côte d'Ivoire, c'est 12 futurs ponts qui sont sur le pipe. Maintenant, il faut trouver les bonnes personnes pour aller faire le bon travail. Pour trouver du personnel qualifié pour d'autres projets, les entreprises disposent de trois jours, le temps que va durer le forum 3e pont pour l'emploi. En attendant, les ouvriers restent à la tâche. La livraison du 3e pont Henri Connabédier est prévue pour décembre prochain. Les PME, petites et moyennes entreprises, pour quoi faire ? C'est le thème d'une conférence de presse que vient d'organiser l'organisation des PME de Côte d'Ivoire. À la tribune, Jérémy Coadio est revenu sur l'importance des PME dans la création des emplois, des entreprises qui contribuent à réduire la pauvreté dans le pays. Le secteur des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire représente 98% des entreprises nationales et contribue à hauteur de 38% aux produits intérieurs bruts. Les PME demeurent à l'origine de la création de plus de la moitié des emplois directs. Selon le conférencier Jérémy Coadio, les PME contribuent ainsi fortement à la réalisation de l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous disons une PME pour une cohésion sociale, une PME pour l'insertion sociale, une PME pour lutter contre la pauvreté. L'émergence et la pérennisation des PME sont donc nécessaires à la constitution d'un tissu économique cohérent. Aujourd'hui, un Ivoirien Sud, selon le rapport du PUNU, vit en dessous du seuil de la pauvreté. Mais ces projets communautaires qui intéressent la population, qui ont permis de renouveler le niveau de vie, cela a permis aussi de façon pratique de lutter contre la pauvreté. Les petites et moyennes entreprises créent des emplois. Elles ont également un potentiel de création de valeurs ajoutées dans la stratégie de développement. Les petites et moyennes entreprises sont donc au centre de la croissance économique de tout pays. La Côte d'Ivoire serait-elle dévenue l'Eldorado, le maire de la ville de Vigée au Portugal, à la tête d'une forte délégation de chefs d'entreprise portugais, effectuée depuis hier une visite de prospection économique dans le district d'Abidjan. Antonio Roachim Almeida Enriquez a été reçu en audience aujourd'hui par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, dans la ligne de mire, les grands projets économiques dans le district d'Abidjan. On prépare à cette rencontre le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Becré-Mambé, ainsi que plusieurs maires ivoiriens. Les experts venus d'Europe et d'Afrique réfléchissent depuis ce matin aux enjeux géopolitiques et stratégiques en Afrique de l'Ouest. C'est à la faveur d'un séminaire initié par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Les principales questions développées sont celles de sécurité transfrontalière et l'actualité géopolitique et stratégique, nous dit Hamza Diaby. Ils sont réunis les diplomates et les agents de l'État intéressés par les questions de sécurité transfrontalière et par l'actualité géopolitique et stratégique. Un séminaire de renforcement des capacités pour permettre aux participants de mieux comprendre les enjeux géopolitiques et stratégiques actuels de l'Afrique de l'Ouest, leur donner les moyens de mieux appréhender les questions de rivalité des puissances des pays de la sous-région et du Sahel et développer la complémentarité entre la géostratégie et la diplomatie. Vous avez été tous témoins des conflits que nous vivons aujourd'hui, notamment au Sahel et au Mali, qui est un pays voisin, d'où la sensibilisation et la formation de nos agents, notamment des diplomates, à la compréhension de la géopolitique, qui est une notion nouvelle dans la diplomatie ivoirienne. Pour atteindre les résultats souhaités, le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, a mis toutes les chances de son côté. Les experts viennent d'Europe et de partout en Afrique. Le module de renforcement des capacités a un objectif simple. Il s'agit tout simplement de donner aux uns aux autres des éléments leur permettant de faire ce que nous appelons la prospective stratégique, c'est-à-dire en quelque sorte la veille qui permet d'éviter que les conflits ne débouchent sur des guerres. Enjeux géopolitiques et stratégiques en Afrique de l'Ouest, le thème est d'intérêt dans une Afrique de l'Ouest en proie de profondes mutations et à de nouvelles menaces sécuritaires. Troisième titre de ce 20h, « Quelle solution durable pour régler la question du déficit en logement en Afrique ? » Interrogation au cœur de la 33e Assemblée générale de Shelter Afrique, institution africaine de financement de l'habitat. La rencontre a réuni plusieurs décideurs financiers et professionnels du logement. Les précisions de Brouléan. « Quelle solution durable pour alléger le déficit de logement en Afrique ? » La question est au centre des réflexions de la 33e Assemblée annuelle de Shelter Afrique, l'institution panafricaine de financement et de promotion de l'habitat. En quatre jours à compter de ce mardi, les 44 États membres et leurs partenaires d'Europe et d'Amérique vont travailler à trouver les technologies et méthodes alternatives de construction pour juguler la crise du logement. Et la Côte d'Ivoire a le soutien de Shelter Afrique. Sur les 46 promoteurs immobiliers déjà retenus, Shelter Afrique finance-toi. Et nous allons effectivement déployer encore plus de ressources au profit de la Côte d'Ivoire. Il me semble important d'avoir un rythme à peu près de 10 milliards par an sur la Côte d'Ivoire parce que le pays a suffisamment de capacités et de ressources pour pouvoir absorber un tel montant. Cette promesse d'appui résulte du succès inspiré par la politique nationale du logement impulsée par le président Lassane Ouattara. Une politique dont les acquis ont été soulignés par le premier ministre Daniel Kablanduncan et le ministre en charge de la construction Mamadou Sanoko. Arrêté de concession définitive pour encourager la construction individuelle, le programme des logements sociaux et ses trois fonds de garantie, 71 chantiers, 15 milliards de francs CFA déjà mobilisés par l'État pour la réalisation des voiries et réseaux divers. Ces dispositions nous ont permis à ce jour d'agréer 46 promoteurs qui totalisent aujourd'hui dans le compte séquestre plus de 16 milliards de nos francs. Les réformes entreprises visent entre autres à sécuriser et simplifier les procédures de dérivance des actes administratifs liés au foncier urbain et à faciliter l'acquisition de la pleine propriété. Ainsi, la mise en œuvre du nouveau code foncier qui sécurise l'accès à la propriété foncière tant milieu urbain qu'à milieu rural va contribuer au développement du marché cotécaire. Ces performances sont en partie à l'origine du choix de la Côte d'Ivoire deux ans après son adhésion à Shelter Afrique pour abriter cette 33e assemblée annuelle de l'institution. L'expérience ivoirienne du logement sera donc partagée. A la lune de l'actualité également ce soir, l'oral du BEPC qui a démarré ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Ce sont au total 309 000 candidats qui affrontent trois jours durant l'épreuve d'oral d'anglais. Quant aux épreuves écrites du BEPC ainsi que le test d'orientation en seconde, ils auront lieu la semaine prochaine, précisément du 10 au 13 juin. Franck Caudion. L'air préoccupé, ces élèves attendent leur tour du passage des candidats à l'épreuve orale du BEPC qui affrontent ce matin l'exercice quelque peu redouté de l'oral d'anglais. Bauti-Ange, jeune candidat, est en pleine séance. Fin de l'épreuve au bout de quelques minutes. Bilan mitigé pour Bauti-Ange. Le professeur m'a demandé de lui parler de l'importance de l'école. Avec l'école, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir ? Est-ce qu'on peut devenir ? Je n'ai pas boussé sa main, quand même je me suis débrouillé un peu. Dans ce centre, dans la commune de Cocody, le président du jury note quelques satisfactions. L'exercice va se dérouler selon un programme précis. Nous avons fait des vacations pour que les enfants soient interrogés, mais ce n'est pas tout le monde qui est interrogé en ce moment. Il y en a qui seront interrogés l'après-midi, demain matin, demain après-midi, et les retardataires viendront après. Ils sont 467 candidats dans ce centre. Certains s'exercent déjà à notre micro. Plus de 300 000 candidats prennent part à ces épreuves orales du brevet d'études du premier cycle, des épreuves qui prendront fin le vendredi prochain. Et d'autres images de ce démarrage du BEPC, avec cette fois-ci le déplacement de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamara, qui a visité plusieurs centres d'examens dans le district d'Abidjan, un moyen de vérifier le bon déroulement des épreuves et s'assurer, bien sûr, que les élèves et les enseignants respectent le calendrier du déroulement des épreuves. Autre examen, le directeur de l'École normale supérieure ENS était face à la presse mardi pour faire le point des candidatures pour le concours d'entrée à l'ENS. Le professeur Sidibé Valli a souligné que pour la visite médicale, plus de 10 000 candidats se sont déjà mobilisés. Quant à la date de composition écrite, elle est prévue pour se tenir dans trois mois. Interrompu il y a quatre ans, le concours d'entrée à l'École normale supérieure ENS reprend ses droits. Depuis le 22 mai, date d'ouverture du concours, des milliers de postulants se sont déjà mobilisés. Sur les 25 748 étudiants qui frappent au port de l'ENS, 10 027 ont déjà passé la visite médicale. Face à la presse, le directeur de l'ENS, le professeur Sidibé Valli, a tenu à faire des précisions sur l'interruption du concours. « Pourquoi il n'y a plus eu de concours ? » « Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de besoin, mais c'est parce qu'il y avait eu des bénévoles récrutés, trois milliers. » « Au départ, qui ont été propulsés sur le terrain ? » Pour ce concours d'entrée à l'ENS, 3 896 postes sont à pouvoir selon les besoins du ministère de l'Education nationale. Le professeur Sidibé Valli met un point d'honneur sur la visite médicale qu'il considère comme le préalable au processus. La visite médicale s'impose au préalable. Pourquoi ? Parce que nous ne travaillons pas comme le technicien sur des matériaux inanimés. Nous travaillons sur des hommes. Et il importe que des hommes sains, capables de transmettre facilement le savoir aux jeunes gens, aux enfants qui viennent à l'école, soient eux-mêmes d'abord sains. Désormais autonome, grâce à l'implication du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'école normale supérieure entend renouer avec l'excellence. Le professeur Sidibé Valli rappelle donc au candidat que les places à l'ENS ne sont pas à vendre. Est-ce acquis et indique-t-il par l'effort intellectuel soutenu ? Il les invite donc à faire preuve de vigilance. Quant à la date de composition, le professeur Valli souligne qu'elle sera communiquée ultérieurement. Dans l'actualité sociopolitique, c'est cinq personnalités proches de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui sont rentrés cet après-midi en possession de leur résidence. La restitution de ces maisons a donné lieu à une cérémonie officielle organisée par le gouvernement. Elle a eu lieu à la résidence de Marcel Gossiot, ancien directeur général du port autonome d'Abidjan, lui-même concerné à Kokodi à Tauban, en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Le point avec Abou Sanobo. L'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan, Marcel Gossiot, le colonel à la retraite, Tano Atta, le ministre Amara Touré, représenté par son fils, Aka Eti, représentant d'Agnaboni Claverie et d'Ame Touré, Né, Ba, Estelle, retrouvent leur résidence après trois ans. Ils reçoivent ici des mains du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, les clés de leur domicile. La restitution a eu lieu au domicile de Marcel Gossiot. Je viens de recevoir les clés. C'est une joie. Je suis content de recevoir les clés. Vraiment, je suis très content d'avoir reçu les clés de cette maison après trois ans. Ce n'était pas évident. Je remercie le président de la République et puis tous ses collaborateurs. Selon Paul Kofi Kofi, le programme de libération des sites publics ou privés touche tout le monde. Il y a quelques semaines, c'était le bateau du ministre Mel Théodore. Aujourd'hui, ce sont des résidences, notamment la résidence de certaines personnalités. Nous sommes heureux de libérer la maison où nous nous trouvons symboliquement pour l'ensemble celle de M. Marcel Gossiot, ancien directeur général du port Autonome d'Abidjan, rentré d'exil il y a quelques mois. Évidemment, beaucoup ne croyaient pas en cela. Et lorsqu'il est arrivé, il a pris patience et nous lui avons donné toutes les assurances. Aujourd'hui, le constat a fait que cela est tout à fait possible. Il n'est pas le seul et il ne sera pas le dernier. A ce jour, si 644 sites déclarés occupés, 249 ont été libérés. 157 sont en cours de libération. Restent 238, selon le Comité pour la libération des sites publics ou privés dirigés par le colonel-major Aka Ehussou. Dans l'actualité politique, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015. Force 2015 était en tournée de mobilisation à Corogo. Le programme d'appui aux structures de base et la jeunesse républicaine et l'opération Victoire Orange avec Ado a été lancé. Le but ultime de Force 2015 y a été réaffirmé. La réélection du président Ouattara à la prochaine présidentielle, Kouadio Kouame. Une centaine de motocyclistes pour accueillir la délégation de la Force 2015 conduite par son président Charles Nyaoré. Après l'accueil chaleureux, c'est le centre culturel Ouomiennyon de Corogo qui a abrité le lendemain le lancement du programme d'appui aux structures de base de la jeunesse républicaine et de l'opération Victoire Orange avec Ado. Pour la Force 2015, ces deux actions visent à contribuer à la réélection du président de la République à la future présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus avec quatre motos. Dès que vous qui devez ici, vous reprez de votre tournée dans les villages. Allez-y dire que celui-là même qui aujourd'hui nous a redonné notre dignité s'appelle Alassane Ouattara est au service de l'Evoire soutenu en 2015. Au nom des bénéficiaires que sont les présidents régionaux du Rassemblement des Jeunes Républicains du Chologo, de la Bagoué, du Ambole et du Poro, mais également au nom des militants du RDR Coulibaly Ibrahim Tostaou et le secrétaire départemental Lassina Kole Di Kordo ont remercié la Force 2015. Quant aux leaders de jeunesse proche du FPI, parti d'opposition, ils ont appelé les populations à l'entente et à la cohésion sociale. Après Corogo, c'est dans la ferveur que les populations de Guillembé, localité située à 25 km de Corogo, ont reçu du matériel de salubrité, une moto pour le responsable communal du RGR et du matériel agricole pour les femmes. Notons que cette sortie de la Force 2015 a reçu l'anxion politique du ministre d'Etat Amadou Gonkoulibaly, maire de Corogo, du secrétaire général par intérim du RDR le ministre Amadou Soumaouro, du premier magistrat de la commune de Guillembé, le colonel-major Issa Koulibaly et d'une cinquantaine de responsables du RGR. Le conseil du café Cacao a investi 89 millions de francs CFA en infrastructures socio-économiques de base à Akati, c'est dans le département d'Abengourou et Pleiou dans la région d'Anibille-Cro. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du fonds d'investissement dans le milieu rural FIMR, autant d'investissements pour assurer le bien-être social des producteurs de café Cacao. Noël Gnagnon. Akati, dans la sous-préfecture de Bilasokro, département Abangourou, Pleioude, sous-préfecture de Akkoboasoué, département en Yimele-Cro. Deux villages, un dénominateur commun, ils sont frontaliers du galant voisin. Leur population produit du cacao, la mamelle de l'économie ivoirienne. Pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, les populations de ces deux localités ont bénéficié d'un investissement à hauteur de 89 millions de fonds CFA dans le cadre des projets réalisés à travers le fonds d'investissement en milieu rural FIMR. Il s'agit de trois salles de classe de l'école primaire publique de Pleioude, un logement de maître, deux autres logements, un destiné au chef de terre, l'autre au chef de village. Toujours à Pleioude, le conseil du café Cacao a construit la grande église du village, la grande mosquée et doté le village de trois lampadaires pour l'éclairage public. À Akati, l'école primaire publique du village a bénéficié de six classes et un logement pour le directeur de l'école, un logement pour le chef de village, le bureau de poste des douanes, le centre de convivialité ont été construits. Tout comme à Pleioude, Akati s'est vu doté de trois lampadaires pour l'éclairage public. La rémise de ses équipements a mobilisé les populations de ces différentes localités, les responsables du conseil du café Cacao et les autorités administratives à cette occasion Touré Massanguet et Pouze Litsé, directeur du conseil du café Cacao a invité les producteurs à plus de vigilance et freiner ainsi la fuite du cacao qui fait perdre des dévises à la Côte d'Ivoire. En santé, le cancer de la prostate et les fistules, deux pathologies au cœur du congrès de la société d'urologie de Côte d'Ivoire. Une rencontre entre experts nationaux et ceux de la sous-région en vue de susciter auprès des pouvoirs publics un renforcement du plateau technique concernant ces maladies. Les explications d'Abu Sanogo. Favoriser les échanges scientifiques sur les pratiques des acteurs du système de santé national et international. Encourager les pouvoirs publics à renforcer les plateaux techniques pour la prise en charge des patients du cancer de la prostate et les fistules sont les centres d'intérêt de la rencontre organisée par la société d'urologie de Côte d'Ivoire à la faculté ivoirienne de médecine. Pour le professeur Diakofi, président de cette société savante, ces deux pathologies doivent faire l'objet d'un plus grand intérêt. Le cancer de la prostate représente environ 62% de la mortalité des sujets de plus de 50 ans. Ça veut dire que c'est quand même un souci majeur de santé publique. Les optiques majeurs que nous visons par ce congrès c'est de sensibiliser les pouvoirs publics et également nos concitoyens et nos confrères aussi pour qu'on se fasse dépister notamment pour le cancer de prostate parce que c'est un cancer qui va réduire l'espérance de vie et qui atteint les sujets de plus en plus jeunes. La société d'urologie invite à cet effet les acteurs du système de la santé publique à un congrès dénommé Ivoire Euro 2014 qui se tiendra le mois prochain autour du thème cancer de la prostate et les fistules urogénitales. Des tables rondes, des conférences, des expositions des laboratoires pharmaceutiques mébleront ce congrès de l'ulorogie en Côte d'Ivoire. Et cette visite de Virginie Ayatoré, présidente fondatrice de la Fédération des femmes actives à Oumé. Elle a fait plusieurs dons à ses soeurs du département. Le préfet Dogbo Lobé y représentait la ministre de la solidarité de la famille de la femme et de l'enfant Anne Désirée au loto. Terresta Péioboué. Elles étaient environ 1000 venues d'Oumé commune, des sous-préfectures de Diognefla, de Thonla, de Guépaou. Elles sont venues répondre à l'appel de leur soeur, Virginie Touré Aya, présidente de la Fédération des femmes actives d'Oumé, Féfado, en visite dans la localité. La présidente de la Féfado n'a pas effectué le déplacement les mains vides. Elle a en effet fait dons à ses femmes de bagnes, de réchauds à gaz, de détergents et de plusieurs autres dons d'une valeur totale de 5 millions de francs. Virginie Touré Aya a également honoré les nouvelles accouchées des maternités et hôpitaux d'Oumé et de Diognefla. Un geste de solidarité et d'amour salué par les intervenants. Au foyer polyvalent où elle a rencontré les membres de la Fédération, Virginie Touré a annoncé une bonne nouvelle. Madame la ministre, qui est notre ministre, m'a demandé, chère soeur, de vous annoncer qu'elle met à la disposition de la Féfado 5 millions de francs pour aider les femmes à initier des activités génératrices de revenus. Autre bonne nouvelle, la fin des travaux pour l'adduction en eau potable de la ville d'Oumé pour le mois de juillet prochain. Créée le 1er septembre 2012, la Féfado a pour, entre autres, objectif le rassemblement et l'organisation des femmes d'Oumé des différents secteurs d'activité et la lutte contre la pauvreté. A l'étranger, le régime syrien a organisé aujourd'hui une présidentielle gagnée d'avance par Bachar Al-Assad. Le scrutin est dénoncé par ses adversaires comme une farce qui va, selon des experts, prolonger la guerre ravageant le pays depuis trois ans. en reportage. Jamais résultat d'élection n'aura autant été connu d'avance, mais le régime de Bachar Al-Assad a tenu à mettre en scène des losses démocratiques syriennes. Scènes de liesse dûment orchestrées, convocation des fonctionnaires et employés du service public à y participer sous peine de se voir licenciés, scènes de vote tirées au cordeau avec volontaires pour signer de leur sang l'obédience au chef, rien n'a manqué pour faire de cette journée celle de la victoire totale. Parce que ce chef est un chef symbole qui mérite qu'on vote pour lui avec notre sang. Il va nous ramener à une situation sécurisée et stable. Cette élection est une victoire au même titre que les victoires de l'armée. Elle vient compléter les victoires militaires. Un message que la télévision d'État était chargée de diffuser localement mais aussi et surtout à l'attention de l'opinion internationale. Le peuple a triomphé de tout. Il a résisté à toutes les nations du monde et gagné. Alors c'est bien une journée particulière aujourd'hui. Les gens sont venus très tôt pour ça et une victoire présidentielle c'est très important. En revanche pour ceux vivants en zone sous contrôle rebelle, cette élection n'est qu'une farce destinée à faire passer les gens pour des imbéciles. Ces élections sont une manière d'échapper à la réalité, de détourner les yeux du monde des massacres commis par Bachar el-Assad. C'est une fuite sans plus. Je dirais même qu'il combat des moulins à vent parce qu'il sortira perdant de cette guerre avec nous. Assuré de la victoire avant même le vote, Bachar el-Assad a participé avec sa femme Asma à ce scrutin contesté. Une imposture pour Washington et Paris, l'expression démocratique de la volonté du peuple pour Moscou était errant. En Espagne, quelques 20 000 manifestants à Madrid et 5 000 à Barcelone ont défilé hier réclamant la fin de la monarchie espagnole après l'abdication du roi Juan Carlos. L'Espagne, demain, sera républicaine, hurlait hier soir des milliers de manifestants. Plus de rois, un référendum, les Bourbons aux élections ou encore transition royale sans roi pouvait-on lire sur les pancartes agitées par les manifestants aux côtés des drapeaux rouges, or et violets de la seconde république espagnole proclamée en 1931. Les drapeaux rouges, or et violets ont envahi hier le centre de Madrid et de plusieurs villes d'Espagne faisant revivre les couleurs de la république. Au lendemain de l'abdication du roi Juan Carlos, de nombreux Espagnols sont descendus dans les rues pour réclamer le retour d'un régime qui leur a été confisqué en 1939 par la dictature franquiste. Puerta del Sol lundi soir, les manifestants mettaient en question la monarchie et son coup alors que l'Espagne est en crise. Avec la crise que nous vivons aujourd'hui c'est une insulte à la société à mon avis que l'on verse ses salaires exorbitants et d'autre part celui qui veut gouverner assumer le rôle de chef de tout un pays il doit se présenter à des élections. Le vote est souverain et le peuple aussi. A Barcelone traditionnellement anti-monarchiste les slogans faisaient référence à une partie de chasse en Afrique en 2012 qui serait restée cachée au public si le roi n'avait pas été rapatrié d'urgence après une mauvaise chute. Un scandale qui a fortement écorné l'image de la monarchie et fait baisser sa cote de popularité dans les sondages. Aujourd'hui moins de 50% des Espagnols sont favorables à ce régime. Nous voulons la république. C'était le gouvernement que nous avions. On verra si on peut le récupérer par les urnes. Nous sommes ici profitant de l'abdication du roi pour demander un référendum sur la question de savoir si nous voulons continuer avec la monarchie ou si nous voulons la république. D'autres affaires comme la mise en examen de l'infante Christina pour détournement de fonds publics ont contribué à détourner les Espagnols de la maison royale. Ce matin, le gouvernement de droite de Mariano Rajoy a fait savoir que si les Espagnols veulent changer de régime, ils doivent le faire par des moyens légaux. les deux principaux partis, le Parti Populaire et le Parti Socialiste restent pour le maintien de la monarchie. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le débat de la rédaction va être pour sujet ce soir. La cherté de la vie se sera à 21h. L'information revient à 23h avec Hamza Diaby. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. A très vite. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501